Nous allons donc aujourd'hui, enfin j'allais dire aujourd'hui 3 décembre, enfin non on va dire quatrième tier list de l'Avent, nous allons la faire sur les viennoiseries françaises, du coup et c'est déjà pas mal. Alors, on va faire durer le suspense un peu, parce que finalement je pense que ça va être assez vite plié, mais du coup on va peut-être se poser plus de questions sur ce classement, mais voilà, là, moi les viennoiseries c'est un truc que j'aime, donc du coup, il devrait y avoir plus de positifs que de négatifs, comme toujours. Je vais pouvoir mettre Prums sur toutes les vidéos, ouais, mais je pense qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui est Prums avant toi, et ça c'est terrible. Et tous les jours 18h30 que ça sort sur le YouTube. Donc voilà, à 18h30, il faut être au taquet sur la chaîne. Y'a pas de pain au raisin qu'on mettrait dans... j'y toucherai pas. Bon ça va les pain au raisin. Pas dégueu. Alors, on va commencer avec un triangle aux amandes. Alors, triangle aux amandes... C'est pas le truc que je mange le plus. C'est même rare d'en voir, j'ai envie de dire. Donc... Après en soi, c'est pas mauvais. Ça serait pas ma priorité des viennoiseries, le triangle aux amandes, pour le coup. C'est bon, mais bon, ça serait pas mon premier choix, quoi. Je prends le pain au raisin de briquette, si jamais. Oh, pain au raisin, ça va. Ensuite, on a la torsade. Torsade, c'est bon, une bonne torsade, là. Moi, je valide, hein. On est d'accord que c'est la tresse de pâte avec la crème. Et puis, les pépites de chocolat, hein. C'est ça, une torsade. Ah oui, ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Bien joué, hein. Une briochette. Alors, la briochette, c'est pas fou, hein. C'est pareil, s'il y a un choix, s'il y a que ça, je le mangerais. S'il y a que ça, la briochette, ok. Le problème de la briochette, c'est que des fois, c'est pas très sucré. Donc, c'est pas fou, quoi. T'as oublié le pain au raisin, bon, c'est pas grave. Et ouais, briochette, c'est piégeux. Parce que quand tu manges des trucs sucrés, genre, tu prends un pain au chocolat, tu prends des cookies ou... Tu prends un truc sucré, tu passes sur la briochette, c'est coup dur, quoi. C'est direct et calmé, quoi. Ça dépend des boulangeries. Ouais, mais là, on va parler de manière générale et de ma propre expérience. Parce que c'est ça le plus important, vu que c'est moi qui fais la tier liste. J'ai envie de dire, c'est moi qui ai choisi. C'est moi qui décide. Éclair à la fraise. Alors ça, écoutez, j'ai jamais goûté un éclair à la fraise. Éclair à la fraise, ouais, ça me paraît étonnant, quoi. Mais, euh... Je pense que c'est... Ouais, c'est bon. Enfin, ça doit être bon. Ça a l'air dégueu. Ah ouais, non, moi, ça me tente bien, un petit éclair à la fraise, là. Ouais, non, par contre, après, je sais pas trop, quoi. C'est les louches. Comment il va, les louches ? Bonsoir. On fait la tier liste des viennoiseries françaises. Ensuite, on a la chocolatine. Bon, bah, chocolatine, je pense que... On est tous d'accord là-dessus. C'est poubelle. J'ai jamais l'avis, tu mets... Tu mets une chocolatine ailleurs. Ça n'existe pas, donc, de toute façon... En fait, on aurait dû faire une catégorie qui n'existe pas à détruire, à brûler, à donner aux cochons. Enfin, bref, chocolatine, quoi. Ça ressemble, genre, à la fraise, des barquettes à la fraise. Bon, là, je pense pas que t'aies de fraise... Je pense pas que t'aies de fruits fraises, là-dedans. T'auras de la fraise chimique, mais... Ah ouais, putain, une mousse de fraise, ça, par contre, c'est... C'est la kiffance, comme dirait je ne sais plus qui. Nas, Nance, Nan... Je ne sais plus. Je parle des gâteaux, les barquettes. Ah oui, ok. D'accord, oui, je vois les... Les petits bateaux, là. Ouais, ok. Wow, ça va. Croissant aux amandes... Croissant aux amandes... Ouais, on va le mettre avec le triangle d'amandes, quoi. C'est pas... C'est pas ce qui me tenterait le plus, quoi. Pas mauvais, mais bon... Pas à part... C'est panné le nom plus, je... J'en ai goûté un avec de la crème pâtissière et fraises-fruits, mais aussi avec une mousse à la fraise. Après, les éclairs, c'est pareil, hein. Si c'est bien fait, c'est bon, quoi. Enfin, c'est toujours pareil, en fait. C'est ça, la vie gastronomique. Si c'est bien fait, c'est bon, en général. C'est quoi la femme entre un triangle et un croissant aux amandes ? Bah, la pâte, je pense. Enfin, je pense que le croissant, c'est peut-être plus aéré qu'un triangle aux amandes. Un triangle aux amandes, la pâte, elle est assez... Compact. 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 Un chausson-pomme. Chausson-pomme, euh... Ouais, moi, j'aime bien. Bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Merde, j'ai clic droit. Bon pour la chausson-pomme, surtout tiède. Tiède, et je sais qu'il y a une fois, j'ai mangé un chausson-pomme-caramel. Un chausson-pomme-caramel. Ça, c'est archi-validé, hein. Archi-validé, hein. Bon, là, c'est un chausson-pomme tout court. Euh... Pain au chocolat. Alors, pain au chocolat, euh... C'est bon. C'est ce qu'il y a de... C'est classique. C'est bon. Mais... Enfin, faut... Faut vraiment tomber sur une bonne boulangerie, quoi. C'est pain au chocolat, euh... De toute façon, un vrai bon chocolat, un vrai bon pain au chocolat, tu le mets tout en haut. Tu le mets en deuxième. Mais bon, de manière générale, c'est assez... C'est assez moite-moite, hein. La pâte feuilletée, c'est pas toujours ça, hein. Mais bon, quand même, pain au chocolat, bon pour le moral. Quand même, hein. Chouquette. Ah bah, chouquette, ça, c'est... Tu vois des chouquettes, euh... Tu les bouffes toutes, quoi. Et c'est difficile de s'arrêter, hein, sur les chouquettes, hein. Alors bon, quand il y a des gens avec toi, euh... Tu fais style que t'es poli, t'en prends une, t'en prends deux. Tu fais, bon, ah non, je te laisse le reste, euh... Blah, blah, blah... Et... Voilà, chouquette, voilà. Je sais me tenir. Je mange pas toutes les chouquettes. J'en laisse, euh, à mes compagnons s'il y en a. Sinon, je mange tout, tu vois. Euh... Des bonnes chouquettes, ouais. Bon, les bonnes chouquettes, ouais. Bon, après, euh... On serait mal fait, trop cuite, pas trop dur. Ouais. Ouais, mais voilà. Mais bon, après, de manière générale, je préfère manger des chouquettes. Qu'une briochette. Qu'un pain au chocolat, quoi. Les chouquettes, c'est, ouais, c'est vraiment... C'est archi solide, hein, les chouquettes. Euh... Croissant. Euh... Croissant, euh... Alors... On va le mettre en dessous du pain au chocolat, mais un croissant, c'est... C'est pareil, mais c'est plus à risque qu'un pain au chocolat. En fait, un pain au chocolat, euh... Moyennement fait, c'est plus pardonnable. Enfin, ça passe mieux qu'un croissant moyennement fait, en fait. Parce que t'as le chocolat qui relève un peu le niveau. Mais, euh... Du coup, voilà, le pain au chocolat devant le croissant et devant la chocolatine, parce que c'est pas censé exister. Bon, voilà, ça me paraît assez logique sur, euh... Sur les classiques. Bien que la chocolatine ne soit pas un classique, mais une erreur humaine. C'est dingue. Euh... Les cookies... Ah, pareil, cookies, euh... Archi bon, hein, les cookies, euh... Surtout que là, si on est sur des cookies... Des cookies de la boulangerie, euh... Souvent, ils sont... Ils sont bons, quand même, hein. Cher. Par contre, cher. Là, les mecs, ils se rincent bien sur les cookies, quoi. Ah, c'est... C'est... Ah, ouais, ils font payer ça... Ouais, c'est assez cher, c'est, hein, les cookies de boulangerie, hein. Ça les vaut pas, en général, hein. Mais, bon, ça passe toujours bien, euh... Ok, moi, je valide. Alors, par contre, des épées comme ça, euh... Souvent, les cookies de boulangerie, c'est des trucs assez fins. Alors, c'est assez gros, mais c'est assez fin. Mais en général, ça passe, euh... Ça passe toujours bien, quoi. Euh... L'éclair au café. Alors, sachez que, euh... Il faut, euh... Il faut un premier, euh... Dans cette liste. Et, euh... Ce sera l'éclair au café. C'est... C'est juste excellent. Euh... J'ai... J'ai gros moche, qui, des fois, me ramène des... Des éclairs au café, euh... De je ne sais plus quelle boulangerie. Et c'est... C'est juste une tuerie, en fait. C'est... Le glaçage, il est sucré, suffisamment sucré pour couvrir la crème pâtissière qui est un peu moins, un peu plus café. Et franchement, c'est... C'est trop bon. Éclair au café, j'archivalide, quoi. C'est... C'est... Ouais, c'est indestructible, quoi. Alors que l'éclair au chocolat, euh... Ouais, je le mettrais à s'il y a que ça, quoi. Parce que moi, je ne suis pas très... Alors, j'aime bien le chocolat au lait. En général, j'aime bien manger des petits chocolats comme ça. Par contre, tout ce qui est crème au chocolat, tout ça, je suis... Je suis moins dans le délire. Je suis un peu moins dans le délire. Disons que si t'as... Si t'as une pâtisserie comme ça, euh... Avec du chocolat et une autre avec de la vanille ou euh... Avec autre chose, même, de manière générale, je pense que je partirais plutôt sur le autre chose que... Que sur le chocolat. Après, je sais que les gens, ils aiment bien le chocolat. Voilà. Mais, euh... Voilà, c'est matières lises, donc moi, je le... Je le mets à s'il y a que ça, je le prendrai avec l'éclair au chocolat, mais... Mais pas plus, quoi. Euh... Le gland, Le gland, c'est bon, hein. Par contre, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Ah ouais, non, les glands, c'est... C'est archi solide, hein, aussi, hein. La vanille, c'est surcotée. Mais non, la vanille, c'est bon. Ouais, les glands, c'est... C'est bien, alors. T'as un glaçage au-dessus, t'as... C'est recouvert à une partie de... Comment ? De paillettes au chocolat. Je sais pas trop comment on peut dire ça. Euh... Et... Dedans, t'as de la crème. Crème pâtissière, classique. Euh... Mais ouais, ça donne... Ça donne à mon mélange et... Ouais. Ouais, non, les glands, c'est solide, hein. Non, vraiment, euh... J'aime bien. Et le millefeuille... Alors, le millefeuille... Euh... Le millefeuille... Euh... Le millefeuille, c'est... Franchement, la partie... La partie au-dessus, c'est un délice. La crème avec les étages est super bon. Euh... Non, franchement, millefeuille, euh... C'est solide, quoi. Ça s'appelle plus gland. Ah, est-ce qu'on a le nouveau nom, euh... Par part d'Alice de cette, euh... Viennoiserie ? Après, euh... Comment, il faut savoir aussi que chaque, euh... Chaque boulangerie appelle ses trucs comme ils veulent, hein. Un salambo ! Et bah, voilà. On a, euh... Le salambo. Bon, je suis sûr qu'il y a des boulangeries où tu peux acheter des glands comme ça, et ils vont te les filer, hein. Ceux qui sont un peu récalcitrants, euh... En termes de... De modernisme. Euh... Mais voilà. Un salambo, du coup. Bon, mais c'est genre national, à cause du mot. Ouais, bravo, là. Super, hein. Bravo, quoi. Bravo, hein. Les enfants, quoi. Les enfants. Terrible, hein. Bon, bah, voilà. Du coup, la petite tierriste, euh... Des viennoiseries. Euh... Du coup, bah... En dernier, on a chocolatine, parce qu'effectivement... Ce n'est pas censé exister. En fait, on a le triangle aux amandes, le croissant aux amandes, la briochette, le croissant, et l'éclair au chocolat. Euh... Ouais, ça, vraiment, c'est... C'est si on a un pool de viennoiserie, euh... Qui, genre, t'arrives à la fin et qu'il n'y a que ça. Bon, bah, tu les prends, mais bon... Tu te fais un peu du mal, quoi. Après, bon pour le moral, alors là, on commence à être sur des valeurs solides. C'est... Tu vois, si vous m'achetez ça... Je serai toujours heureux, quoi, en fait. Je serai toujours content. Hein, ça sera... Ça sera toujours une réussite. La torsade, c'est une réussite. L'éclair à la fraise... Alors, j'ai jamais mangé d'éclair à la fraise, mais je pense que ça ne peut être que bon. Chausson aux pommes, pareil, un peu, c'est-à-dire pas un chocolat, un classique, mais toujours efficace. C'est un salambeau, du coup. Euh... Solide aussi, quoi. Bon, alors après, bon, il y a quelques pâtisseries dans... Dans les viennois... Le classement des viennoiseries, mais... Voilà, ça va dire que c'est le classement des viennoiseries et des pâtisseries. Et euh... Ah oui, les têtes au chocolat, oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh... Comme un rêve, chouquette. Alors là, chouquette, cookies, millefeuille, tu me ramènes ça... Je suis très heureux. Très, très heureux. Très content. Tu suis content. Tu suis content. D'ailleurs, il faut déjà en face, c'est chouquette un jour. Une fois... Bah, c'était dans un format de stocking, vous avez fait des choux à la crème. Ils étaient bons, en plus. Franchement, c'était solide. Millefeuille, millefeuille, ouais, millefeuille, c'est bon. Alors moi, c'est ce que... Je sais plus comment je l'ai mangé, millefeuille, mais je crois que j'enlève l'étage du haut, puis après, je coupe, je coupe tout. Enfin, je crois que je le mange... Je mange couteau-fourchette, quoi. Bah, et moi, je suis comme ça, hein. Puis un premier éclair au café, de façon classique, mais hyper bon. Café, meilleur parfum, hein, aussi. On le dira jamais assez, hein. Bon, voilà, du coup, voilà qui se termine cette magnifique tier liste des viennoiseries-pâtisseries. Pour les amis de YouTube, bah, écoutez, on se retrouvera demain pour une autre tier liste. Et pour ceux du Twitch, bah, on enchaîne tout de suite avec la suivante. Des bisous. Des bisous !